Il s'agit de Kuro ! Mais oui, Kuro ! Alors c'est mignon, mais pas que ! Et je pense que ça se voit, il y a un petit détail dans le chaton trop mignon de la série qui fait, qui laisse planer évidemment tout un univers. C'est du Creepy Cat ! C'est du Creepy Cat ! Bah alors, c'est totalement Creepy Cat dans un autre style ! Mais avant Creepy Cat ! C'est Creepy Cat avant Creepy Cat ! Kuro, c'est de Somato, les auteurs... Elles sont deux, ouais, on m'a dit. Elles sont deux, ouais. De Shadow House. Et je pense que ça se voit beaucoup puisqu'on va reprendre exactement le même quasi style, graphique, univers, ambiance. Ouais, ouais, ça se voit. Tout est à l'identique. Et c'est pas grave parce que Shadow House, c'est trop bien ! Et donc du coup, Kuro, c'est trop bien aussi ! Sauf que cette fois, on va pas vous... Bah finalement, un peu comme dans Shadow House, on va pas vous dire grand-chose et on va surtout être sur des scénettes. Puisqu'on va suivre une jeune fille, une petite fille, on peut dire... Que je me rappelle bien de tout. Coco ! Hein ? Coco ! Oui, c'est ça. Coco... Non, parce que du coup, Kuro, non, c'est le chat. Coco qui vit dans un grand manoir, seul avec un chat. Oui, on peut dire que c'est un chat. Qui s'appelle Kuro. Alors avant, le chat, il était normal. Puis un jour, Kuro a disparu. On ne l'a plus vu. Et quand il est revenu, il était comme ça. Alors, rassurez-vous, il a des yeux. Plusieurs. Nombreux. C'est mieux s'il les garde fermés. En fait, on ne sait pas s'il les a fermés ou s'il les a grandes ouverts et du coup, il n'y a pas de blanc. En tout cas, l'ambiance est un petit peu comme ça. C'est bizarre glauque. C'est-à-dire que Coco ne voit pas à quel point Kuro est différent des autres chats. Elle le traite tout à fait normalement alors qu'il se passe plein de choses étranges autour de lui et autour d'elle du coup. Des choses un peu angoissantes, un peu flippantes. Au début, c'est vraiment des scénettes de quelques pages où vous allez vous faire Ok, creepy, flippant. J'irai pas dehors personnellement. C'est ça. Et au fur et à mesure, on va découvrir d'autres personnages. Notamment, c'est Milk, je crois, qui est la jeune blonde. Avec le petit béret. Exactement. Et en fait, on va comprendre que Kuro... En fait, j'ai pas envie de tout vous dire parce que ça se découvre en lisant. Mais en fait, chaque interaction avec d'autres personnages vont permettre de mettre une petite pierre sur l'édifice de l'histoire. Du pourquoi, du comment, etc. Donc en fait, d'un côté, c'est un manga de scénettes toute simple, un peu drôle, un peu creepy. Vraiment, alors si vous avez Creepy Cat chez Vega, qui est génial au passage en full couleur, allez-y. On est vraiment sur la même gamme. C'est-à-dire qu'on est sur des scénettes un peu drôle, creepy. Et oh, tiens, ce chat fait des choses étranges. Et bien là, c'est la même chose. Sauf qu'on est en full couleur. Alors, pas comme Vega Creepy Cat, il est sur un papier glacé. Là, si on est un papier manga, on est sur des petites scénettes en couleur au départ. Et vous allez avoir ensuite, à la fin du manga, alors je pense que ça prend quoi, on est à la moitié du manga. On base sur un format plutôt noir et blanc avec une vraie histoire un peu plus poussée. D'ailleurs, qui n'est pas une histoire centrée sur Coco. On voit rien quand je te montre, mais c'est juste pour dire que ça devient un manga un peu plus classique. Donc la moitié du manga, on va être sur ces scénettes très courtes, un peu gag manga, mais qui vont légèrement en apprendre plus sur le personnage. Alors notamment, par exemple, Coco à un moment est malade. Voilà, elle a de la fièvre, elle est alitée. Et on va voir le chat qui va faire un truc, on va voir des choses étranges qui se passent au-dessus de son lit. Et le lendemain matin, la pluie de fièvre, elle fait, ah bah tiens, c'est fou, une bonne nuit de repos et puis ça va mieux. Tu vois le chat qui est là. Ok, qu'est-ce que t'as fait ? J'avoue, j'ai pas compris ce qu'il a fait en vrai. Il a enlevé la fièvre. Mais comment ? C'est quoi ? Je pensais que j'allais quand même comprendre. C'est un pack de démons, un truc bizarre. Est-ce que j'ai un truc creepy ? Quand elle veut sortir au tout début du manga, quand elle veut sortir dehors et que Kuro la retient, elle fait, d'accord, on va jouer un peu et qu'après, bah, dans la fenêtre, tu vois des choses bizarres qui passent dehors. Je voulais montrer celui-là, je sais pas si on voit bien, mais c'est qu'à un moment Kuro il a peur et il sort ses yeux et donc tu te rends compte qu'il a une dizaine de yeux. Là, on les voit, je vois un petit peu par là. Voilà qu'en fait, Kuro il est flippant. Donc, encore une fois, creepy cat à fond. Très 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 étrange, très très bizarre. Et ça devient de plus en plus sérieux. C'est-à-dire que, alors, je sais pas comment ils vont faire pour faire plein de tomes là-dessus, mais ça devient de plus en plus sérieux l'histoire. Il y en a pas plein ? Il y en a trois ? Oui, enfin plusieurs, pardon. L'histoire va s'étoffer au fur et à mesure, encore une fois. Et l'étoffage, je le trouve intéressant. Je trouve qu'avec le peu qu'ils disent, finalement, tu arrives à te créer tout le temps un truc dans ta tête. Tu arrives à te dire, ouais, il y a peut-être ça, il y a peut-être ci. Donc, honnêtement, c'est une très grande réussite. Déjà, graphiquement, il est excellent. Toutes les pages couleurs sont juste magnifiques, somptueuses. Je trouve ça incroyable. C'est fluide, ça se lit bien. Coco, elle est à l'image de l'héroïne de Shadow House. C'est une fille pleine de vie, charmante, mignonne. Et vraiment, ce style graphique, ce truc, ce côté baroque, ça rend tellement bien. On est vraiment sur contes et légendes de, non, ne t'approche pas de ce manoir, il s'y passe des choses étranges. Il y a une petite fille qui vit avec une drôle de créature. Alors que Coco, elle est juste là en mode, elle a aujourd'hui, on va prendre un vin, on va jouer à la balle. Et ça marche surprenamment bien. Je suis très épatée. Je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais vraiment à un manga avec une full histoire comme Shadow House. Pas du tout, non, non. Vraiment, le fait que ce soit des scénettes et que ce soit full couleur, ça apporte tout un cachet à ce titre. Qui vaut un peu plus cher, du coup, je crois qu'il est à 9,50€. Oui, il y a un tout petit peu plus cher. Voilà. Mais ça se justifie par le nombre de pages couleur, évidemment. Excusez-moi. Donc, tu l'as lu toi, Caro ? Franchement, il est cool, non ? Moi, j'ai un ressenti très légèrement différent de toi sur la, on va dire, la conception de la structure du bouquin. Parce qu'en fait, moi, quand je l'ai lu par rapport à toute la partie qui est en couleur, en fait, ça, c'est le fil rouge de l'histoire pour moi. Car il y a un cliffhanger à la fin des pages en couleur. Et après, quand on commence les pages en noir et blanc, en fait, je dis pour moi, mais en fait, ça m'avait été confirmé par l'éditeur. Et en fait, à partir du moment où on commence les pages en noir et blanc, en fait, on est sur des compléments d'information. Oui. C'est comme ça, je disais qu'il y avait plus Coco. C'est des trucs en plus. C'est ça. En fait, c'est toujours des petites histoires, mais qui vont rapporter plein de petits éléments pour compléter le lore, finalement, que tu es en train de découvrir. Et comme tu l'as très bien dit, qui se dévoile très doucement au fur et à mesure des chapitres. Mais ça, c'est la recette de Somato, puisque c'est pareil dans Shadow House, comme tu disais aussi. Oui, c'est pareil. Et le truc qui est très cool et qu'on peut préciser, peut-être, je pense, c'est que les deux tomes suivants, ils sont pareils dans la conception. C'est-à-dire qu'il y a une moitié en couleur et une autre partie en noir et blanc. Et que du coup, le cliffhanger qu'on retrouve au milieu du bouquin dans la partie couleur, on voit la suite, normalement, du coup, dans le tome 2. C'est ce qu'on m'a dit. Bon, j'ai pas lu le tome 2, mais normalement, en toute logique, vu que c'est exactement la même structure, ça devrait suivre le même. Alors, oui, j'ai mal exprimé. C'est vrai que quand je disais que pour moi, les scénettes et l'autre partie, c'était plutôt une histoire. En fait, c'est plutôt dans la narration. On est plutôt dans une narration d'histoire dans la partie noir et blanc ou dans un manga classique. Mais, effectivement, comme tu dis, il n'est pas centré sur Coco, qui est vraiment sur le lore et la partie couleur. Là, c'est vraiment le développement doucement de l'ambiance, de la relation entre ce chat, très étrange. Oui. Qui ne veut que du bien, d'ailleurs. Je précise qu'il est très gentil. Il semble ne vouloir absolument que le bien de Coco. FX Mac Cobra, c'est comme ça aussi que ça se ressent. Oui, c'est ça. C'est des compléments d'information, c'est des flashbacks, parce qu'on nous montre justement ce qu'on ne sait pas, mais que les autres savent. Et sur d'autres personnages en plus. Donc, c'est un grand oui. Mais lisez Shadow's House aussi, parce que c'est un grand oui aussi pour moi. C'est vraiment un titre et c'est deux auteurs qui sont vraiment incroyables. T'as lu le tome 10, Marcy ? T'as lu le tome 10 qui est sorti là ? Il est incroyable. Je suis à la bourre. C'est quoi le dernier que t'as lu, Fumble, juste pour rigoler ? Je ne sais plus, il faut que je revienne en arrière et que je raccroche les wagons et que je reprenne en fait. En fait, à chaque fois que sort un tome, moi je me relis au moins trois tomes avant. Oui, c'est un peu la difficulté de Shadow's House. Je trouve aussi. Depuis le neuf, je trouve que ça a marqué quand même. Je suis d'accord. Je ne sais pas, le tome neuf, c'était un tome, tout le monde l'a dit, c'est un tome plein de révélations. Le tome 10, c'est aussi un tome plein de révélations. Enfin, je ne sais pas, tu vois, c'est... Je vais binge tout ça comme ça, je serais tranquille. T'as mis raison. Moi, je me suis pris une grande claque puisque je les ai lus tous la semaine dernière. Et j'ai fait, c'est incroyable, on ne va pas forcer. Par contre, je n'arrive pas à convaincre mon mari ni mon frère. Je leur dis, vous ne vous rendez pas compte, votre vie sera meilleure avec Shadow's House. Ils ne m'écoutent pas, c'est triste. Il y a toujours des séries comme ça qui sont difficiles à vendre. The Witch and the Beast aussi, c'est pareil. Ah ouais, ouais. J'avais lu qu'un seul tome de ça. C'est tellement prenant. C'est prenant, ouais. C'est super. Le dessin était bien, mais l'histoire, je n'étais pas emballé sur le premier tome. Comme quoi ? Merci. Comme quoi. Par contre, le dessin est fantastique. Oui, oui, l'autre, mais les deux, les deux, même, enfin, Koukoulo, évidemment. Oui, le dessin est tout. Voilà, c'est un style différent. Je pensais que c'était plus court. Bon, je vais me lancer dedans, mais peut-être après. Après, en vrai ? Non, 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 c'est en trois tomes. Non, c'est en trois tomes. Au début, je crois que c'était un one-shot. Alors, il me semble que c'est marqué derrière le livre. Je ne sais pas pourquoi. C'est marqué derrière le tome en trois volumes. J'étais persuadé que c'était un one-shot. Je croyais aussi que c'était un one-shot. J'étendrais d'avoir les trois. Mais je me disais, c'est dommage, ça finit bizarrement pour un one-shot. J'aime pas la fin. Mais du coup, en vrai, je ne sais pas comment ils vont conclure Koulo, mais ça a été un très, très grand coup de cœur à la lecture. Et je suis triste même d'avoir finalement lu Koulo avant d'avoir lu Shadow's House. Non, c'est l'inverse. J'ai d'abord lu Shadow's House avant de lire Koulo. Parce qu'en fait, Koulo a été fait avant, chronologiquement parlant. Donc finalement, c'est Koulo qui a amené les inspirations pour Shadow's House derrière. D'accord. Je veux dire, les gars, bonjour, il y a un manoir. Il y a un kiff quand même. Il y a un kiff sur le manoir et les mystères. Mais ouais, il y a d'abord eu Koulo. Manoir, petite fille et étrange thé. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est vrai que quand tu sais que Koulo a été fait avant, tu dis putain, il y avait ces ingrédients. Ils étaient déjà là, ils étaient prêts et ils se sont dit, ok, alors cet ingrédient-là, on va le garder pour l'histoire d'après. Et honnêtement, pour moi, graphiquement, ils n'ont rien changé. Mais oui, on s'en rend pas compte. C'est très bon de... Enfin, tu vois, il n'y a pas... Je ne peux pas dire qu'il y a une forte amélioration, peut-être dans les décorations et tout ça. Mais ouais ! Mais ils avaient déjà le talent incroyable déjà de base. Non, clairement. Et même pour la narration, ils sont fabuleux en vrai. Enfin, quand on dit Shadow's House, c'est con. C'est incroyable. C'est une maîtrise. On est sur une maîtrise. Le tome 10, c'est dingue. Voilà, pour les gens qui ne l'ont pas encore lu, le tome 10 est juste dingue. Donc vraiment, allez-y aussi. C'est du somato, c'est très bon. Et ça nous permet de conclure sur le petit sourire de Coco qui est là, sur Kuro. Parce que Kuro peut apparemment faire ce genre de choses.